on va coucher les herbes parce que vu que tout est trempé ouais mais les gars est ce qu'on s'y fout ou pas bien sûr qu'on s'y fout là il ya 20 mètres et en plus tout est trempé non c'est pas drôle est trempé friable est ce qu'on se casserait pas la gueule le jour de l'ouverture et en beauté s'il vous plaît en beauté est ce qu'il faut faire pour tous les spots stylé guitté ça un peu comme c'est beau premier spot de la journée je fais déjà des dingueries oh il y a un chouchard j'ai envie de les attraper maintenant je vais essayer de vous les filmer sans l'épaule à avec l'épaule alors je vois plus ce guignol bon alors eh bien salut à tous c'est karen fiche comme vous le savez à chaque fois que je pars faire l'ouverture brochet il fait beau normalement aujourd'hui devrait pas pleuvoir à donc là aujourd'hui on va faire l'ouverture brochet avec enfin j'ai pris un leurre de 100 grammes et je vais pêcher avec une de 10 grammes après ma de 10 grammes je vous dis pas des conneries c'est bien une de 10 grammes elle est rigide comme un bâton comme dirait le caduc ça c'est une canne qui a la courbure dans l'ampadaire voilà c'est à dire que bon c'est de 10 grammes mais je peux pêcher avec 500 grammes et puis voilà on va essayer de faire un brochet je suis arrivé j'ai vu trois chevins c'est dur c'est là j'ai qu'une envie j'ai pris quand même différents leurres si ça ça donne rien au bout de quelques heures je me mettrai au chatterbait c'est quand même sacrément marrant de faire un brochet avec ce leurre donc la stratégie comme vous le voyez la berge elle est assez vénère elle est très escarpée ça va être de ça être de longer la berge à la recherche d'endroits comme ça avec des arbres émergés c'est parti pour les problèmes vous le savez si vous êtes sur la chaîne vous commencez à connaître un petit peu le délire 1 bon j'espère j'espère ne pas finir dans regardez ça mais les gars mais moi je fais quoi quand je vois ça là alors guignol on a eu peur le leurnage trop bien gardé sa semaine prochaine les gages par punir des chevins ça y est j'en ai marre regardez le la balle temps de aller on va s'y mettre on va pêcher sérieusement je sens que la cave elle apprécie pas trop l'idée quand même on va changer de spot et puis là ça va être l'aventure oh culé ils avaient prévu de la pluie des orages n'empêche là faut dire qu'en bateau quand tu fais toutes les frondaisons ça va être un délire parce que moi là à pied la pisse un peu la merde je vais arrêter le délire de selleur je sais pas si je vais mettre ça en miniature ou pas mais je vais mettre un leurre plus cohérent là comme il a un triple au fond et qui coule assez vite peut pas pêcher lentement parce que si je pêche lentement bah il va couler il va se prendre dans des arbres et tout et je vais le perdre je pourrais pas aller le récupérer je vais le perdre donc je vais mettre un leurre de surface avec une imitation chevène parce que vu qu'il ya pas mal de chevène dans le coin ça doit être l'alimentation préférée des gros brochets ça un petit chevène de 20 cm un peu trop arrogant donc je vais mettre un chevène arrogant j'ai même pas besoin d'être un brochet pour avoir envie de lui casser la gueule il est tellement arrogant si ça ça donne rien au bout j'ai pêché sérieusement avec ça au bout d'une heure je mettrai un chatterbait alors là on est sur un leurre très haut de gamme on est sur un leurre aliexpress des plus moins chers qui soit on fait rarement pire chez selleur depuis tellement longtemps aujourd'hui tu vas faire ton premier brochet mon copain et là tout de suite ça lance un peu mieux voyez puis je vais pouvoir ramener tout doucement à la surface en mettant des petits coups de tête là comme si comme si j'en étais un de checheux moi si j'étais un brochet j'aurais du mal à résister en voyant un guignol pareil allez moi ça on va aller voir un peu plus loin vu que j'ai fait beaucoup de bruit au début là je pense pas pouvoir longer par là ça m'emmerde j'aime pas abandonner comme ça tu vois on va essayer de passer la petite a tombé dans le vide cette norme ou l'on va admettre que c'est pas facile donc je trouve un appui il n'y a pas d'appui bon tant pis je vais prendre des ronces à main nue je raconte pas l'état de ma main mais c'est passé ça a servi à rien j'aurais pu remonter mais c'est pas grave va coûter un peu cher là pour le moment je sais que j'ai pas grand chose à y gagner c'est important d'entretenir ses compétences et on va dire d'explorateur ça ressemble à un chemin en serre idéalement faut que je foute un pied dans l'eau condition que je me casse pas la gueule on va peut-être prendre un peu moins de risques parce que toute façon je passe mon temps à quasiment pas pêcher on va repérer les spots sur map et puis voilà ce que là je veux me prendre un coup de flip allez j'ai repéré un spot on va y aller à ça c'est sympa les tic l'humidité même dans les champs il ya des arbres immergés ça va plus tout ça ça s'enfoncer je mets un pied dedans et je me casse la régule on retourne dans la pampard ça c'est bien ça là je vais pouvoir pêcher un peu et oui c'était une errance incroyable oh j'ai ouvert le triple ça va bien aujourd'hui oui là ça va bien marcher là on va changer de leur jeu un truc qui vibre on va mettre un vibromasseur pour brochet c'est bon j'ai craqué on va mettre le got le best best des leurs c'est parti oh les problèmes je me les caille si je pue la merde en fait ce qui me fait tilter c'est que je mets du temps à trouver des bons spots après je me l'inflige plus qu'autre chose tu vois je mets du temps à trouver des bons spots quand j'arrive dessus j'ai l'impression au final que c'est pas si bon que ça parce que je vois pas de poisson trop stylé comme endroit c'est parfait pour perdre ses leurs ça attend un truc on va gratter avec ce genre de petit leur regarder la nage ce truc c'est une dinguerie donc je vais gratter là entre les arbres à ce moment là j'ai réalisé quelque chose d'évident je pêche pas au bon endroit je sais pas ce que je fais j'ai l'impression que ça marche pas tu vois j'ai beau me dire que je suis dans un endroit où il ya une faible densité de poissons et que à moins de pêcher au mormagné ou quoi j'ai aucune chance tu vois le fait est que je suis juste nul voilà tout simplement je suis nul et en rentrant chez moi sous la pluie j'ai monté la vidéo et je me disais mais qu'est ce que je peux faire en fait pour améliorer qu'est ce qui fait en fait que je suis nul comme ça et que avec cette pêche en fait j'ai aucune chance de faire du poisson je me suis rendu compte que j'étais impatient je pêche le brochet comme je pêche le chevet navu j'arrive je pêche il faudrait que ça morde directement mais en fait je m'acharne pas assez au final j'ai passé autant de temps à chercher les spots qu'à vraiment pêcher donc j'ai décidé de changer j'ai compris quelque chose d'essentiel c'est pas de bien pêcher c'est de pêcher au bon endroit et ensuite d'y pêcher longtemps donc j'ai décidé en fait de me redonner une dernière chance en y retournant une autre fois allez c'est parti premier spot de cette seconde journée je vais commencer avec ce l'or à gratter et on va voir ce que ça va donner quoi allez go je vais essayer de pêcher sérieusement nous concentrer sur la pêche je vais tester un leur un petit peu plus petit peu plus vibrant un petit peu plus lumineux le roach spin là il n'y a pas l'air d'avoir d'arbres donc je prends pas trop de risques ou alors ça c'est master class ça c'est master class j'ai fait une première passe au roach spin mais je vais rester à la surface ensuite je vais mettre le leur à gratter parce que là il ya quand même pas mal d'arbres on est opérationnel mon capitaine on va poncer cette zone donc le roach spin à la surface pendant une dizaine de minutes et ensuite on va gratter car l'heure qui descend un petit peu plus tard avec un leurre qui n'a pas de triple allez je vais gratter avec ça j'ai plus exactement ce que c'est c'est l'heure de chez de la lande j'oublie le nom ça doit être une sorte de fat boy ça nage plutôt bien et surtout ça coule tout doucement ah non bon en tout cas ça nage bien donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre un petit peu plus de temps avec cela que je peux l'envoyer dans les herbiers et gratter un petit peu plus la berge oh putain yes les gars incroyable quand je les fais à vue putain de merde putain de merde aller te décroche pas je t'en prie oh il est pire que beau oh yes oh putain yes j'ai mon premier brochet de l'année il fait 75 il fait presque 80 regardez je mets au zéro il fait 80 il fait 80 mon premier brochet de l'année oh putain ça ça vaut tous ses capots ça vaut tous ses capots ça les vaut largement les gars je suis vraiment un boloss tu même pas d'aigle pour la photo j'ai juste des qu'ils soient un peu abîmé le mucus là au moins il est reparti dans l'eau il s'est bien barré vite il avait la joie de vivre celui ci oh les gars l'action était magnifique je ramène et je vois un truc qui suit je me dis c'est pas possible tu vois je me croyais dans un film moi je me croyais dans un putain de film ça y est c'était j'étais barre d'écume tu vois dans ma tête ça a duré tellement longtemps quand le truc que tu attends depuis des jours se passent sous tes yeux enfin et puis c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive sous mes yeux moi je les laissais prendre j'ai attendu j'ai envoyé un petit ferrage putain truc de fou trop content de l'avoir fait avec ce leurre parce qu'en fait je l'ai acheté il ya deux ans et c'est le tout premier leurre de ma vie le tout premier que j'achète pour faire du broc tu vois où je me suis dit bon qu'est ce qui marcherait le mieux j'ai regardé des tutos et tout et j'ai acheté ce leurre j'avais deux trois roche spin mais j'avais pas de thunes donc tu vois quand j'achetais des trucs je les achetais un par un et ça c'est le premier leurre que j'ai acheté pour faire du broc et là il me permet de faire mon record du coup c'est le plus gros brochet que j'ai jamais fait profite de ce poisson pour vous annoncer une dinguerie en ce moment j'ai un peu honte je vais pêcher je pêcher tout le temps à vélo dans tout le temps en voiture parce qu'en fait il pleut tout le temps ça fait deux semaines qui pleut tous les jours oui ces nuages là ils vous veulent pas du bien dans deux heures il pleut donc j'ai pas le choix tu vois mais du coup j'en profite pour vous annoncer un truc initialement j'avais prévu de partir une semaine entière à vélo pêcher le brochet et la semaine prochaine il ya cinq jours de beau temps c'est pas une semaine mais donc voilà les gars la semaine prochaine je vais partir cinq jours sur cette rivière à vélo donc de chez moi je pars je l'allonge on verra ce qui se passera je peux pas savoir ce qui va se passer tu vois je vais prendre de quoi pêcher j'aurai de quoi pêcher la carpe j'aurai de quoi pêcher le cheven et le carnassier de manière générale et donc l'objectif de ces cinq jours ça va être de faire un beau brochet déjà si je fais même plus petit que ça tu vois je serai au sommet donc un brochet un cheven à vue et une carpe au pain ou au maïs tu vois et donc ça va être exceptionnel ça va être une longue vidéo une très très longue vidéo parce que je pars pendant cinq jours et donc voilà les gars j'espère j'espère vous y retrouver et donc on se dit à la semaine prochaine attend la semaine suivante parce qu'il faut la monter la vidéo tu vois